Musique Alors si je comprends bien, les actionnaires veulent plus de dividendes, les salariés plus de salaire, le consommateur veut payer moins cher, l'entreprise veut plus de bénéfices. Sans parler de la concurrence, c'est pas possible comment faire. Vous avez une idée, vous, de l'autre côté ? Pour satisfaire tout le monde, il faut payer moins cher le produit, alors on sous-traite. Tu connais la chaîne de sous-traitance ? Moi je suis une consommatrice en bout de chaîne, j'achète un vêtement pas cher du tout, je me pose pas la question d'où il vient. Moi, je suis l'intermédiaire. Intermédiaire. 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 Et moi, au bout de la chaîne, je sais même pas pour qui je travaille. Et je travaille dur. Et parfois, les conditions sont indécentes. Ça peut aller jusqu'à du travail forcé. Même celui des enfants. En France, en 1840, les enfants de 8 ans travaillaient. À l'Assemblée nationale, ils disaient qu'on ne pouvait pas s'en sortir économiquement sans le travail des enfants. Ils l'ont arrêté et depuis le pays s'est enrichi. Donc, on peut toujours s'ouvrir à d'autres modèles et faire bouger les choses. Aujourd'hui, comment on peut agir ? Une de ces solutions possibles, c'est l'ESS. L'économie sociale et solidaire. Ah oui ! Café, chocolat, banane équitable. C'est bien plus ouvert que ça. Rien qu'en France, 2,5 millions de salariés. Ah oui, quand même ! L'ESS est même encadré par une loi récente. Oh, énorme ! Vous pouvez simplifier ? Placer l'humain avant le profil. Offrir de l'emploi. Consommer et entreprendre autrement. Valoriser l'échange et la coopération plutôt que la compétition. Tenir compte de l'environnement. L'ESS, c'est une économie à part entière. 10% du PIB. Avec les circuits courts, l'employé connaît son employeur. Du coup, on diminue les risques d'abus. J'ai besoin d'exemples concrets d'entreprises ESS avec des bonnes pratiques. Bon, déjà, à côté de chez toi, Enercop, tu connais. Une coopérative qui rassemble en son sein des producteurs, des consommateurs, des collectivités locales pour parvenir à un objectif qui est la transition énergétique sur notre territoire. Et là, tu vois, le salarié qui est aussi consommateur peut devenir sociétaire d'une coopérative. Toutes les entreprises, même les grosses, peuvent diversifier leurs fournisseurs et également ouvrir leur processus achats aux structures de l'ESS. Exemple, Chronopost travaille avec EDF et aussi avec Enercop sur plusieurs sites, Lille, Paris, Toulouse. L'ESS est dans tous les secteurs, y compris les banques, les assurances. Et ailleurs, qu'est-ce qui se passe ? Ben, va voir sur la carte. Il y a une communauté de tisseurs de Borneo qui développe l'économie locale en circuit court. Travail respecté, produits payés au juste prix, teintures végétales qui respectent l'environnement. Tout le monde est gagnant. Il y a des milliers d'exemples partout. Alors l'ESS, ça devient tendance. Alors je résume, actionnaires, salariés, consommateurs, entreprises, tous responsables. On remet du sens et on contribue à une société meilleure. C'est simple, juste un changement de regard. Merci à vous, de l'autre côté. Avec plaisir ! On peut bien vivre sans s'appuyer sur la misère des autres. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage FR ?